Salut, je m'appelle Ludopin, je suis ce qu'on appelle un français expatrié au Québec depuis six ans maintenant. Je fais une espèce de chanson française, chanson à texte, mais avec pas mal d'influences différentes qui peuvent aller du tripop au jazz, en passant par plein d'autres choses. Et puis j'ai sorti trois albums déjà, un premier en 2008 qui s'appelle Ludopin, un deuxième en 2013 qui s'appelle Paris-Montréal, qui évoque pas mal ce changement de vie, et puis un dernier que j'ai sorti au mois d'avril dernier qui s'appelle Les Moyens du Bord. C'est dur d'assumer ces erreurs de jeunesse, parce qu'en même temps elles nous forment, et puis encore une fois elles nous caractérisent énormément, et en même temps c'est des choses qu'on ne peut plus faire, et puis qui sont passées, et puis il faut vraiment qu'on apprenne à vivre avec. Moi je pense que dans ma carrière musicale, j'ai fait des erreurs, notamment au début, je ne me suis pas toujours entouré des bonnes personnes, j'ai parfois cru des choses qu'il ne fallait pas croire, j'ai parfois espéré des choses qu'il ne fallait pas espérer, et puis en fait je me suis rendu compte qu'avec le temps, il fallait juste continuer à essayer d'être au plus proche de ce qu'on a envie d'être, et puis d'apprendre justement de ces erreurs-là, pour pouvoir continuer à vivre sereinement. Parce que pendant longtemps, je les ai cultivées, mes erreurs, et puis ça m'a beaucoup paralysé dans l'écriture, c'est vraiment trop penser aux choses qu'on a mal faites, c'est une paralysie d'emblée. Donc aujourd'hui, je suis vraiment en accord total avec l'ensemble de mon parcours, et puis je vois les bons côtés avant tout de ce que j'ai pu faire comme erreur. Les petits moments, c'est pas mal toutes les choses, c'est pas mal les choses les plus importantes dans la vie, c'est les petits rayons de soleil aussi. Moi c'est ça que ça m'évoque, les petits moments, c'est les moments où tout d'un coup justement avec les enfants ou quoi, quand il se passe quelque chose de lumineux, et puis qu'on se rend compte que ces petites choses, elles nous raccrochent à notre, à notre, à la simplicité de la vie, en fin de compte, que souvent on est tellement dans le rush, et puis dans la course, et puis dans justement la surreprésentation de soi-même, etc. C'est quelque chose qui nous bouffe beaucoup, et qui nous empêche souvent d'assumer les choses et de les faire, alors que quand on s'arrête sur ces petits détails qui vont être des petites clés en fait d'ouverture qui vont nous permettre de juste apprécier ces petits moments, ces petites choses de la vie qui en fin de compte font juste que la vie est belle, et puis qu'il faut se nourrir au maximum de toutes ces petites choses dans la vie. Donc moi les petits moments, ça peut être n'importe quoi, c'est ça, le réveil le matin, de croiser le sourire de son enfant, de se brosser les dents en chantonnant, de péter une corde sur sa guitare, et puis trouver ça cool, et puis se rendre compte qu'en fait ces petits moments, ça nous raccroche, ça nous rappelle qu'on existe, souvent quoi, parce qu'on est tellement tout le temps pris dans la routine, et puis dans tout ce qui nous arrive dans la vie, qu'on en perd la substance. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas partir vivre à rentrer dans le moule, et puis on m'a toujours dit, c'est vraiment une phrase que j'ai annulée de mon existence. Si on me dit de ne pas faire quelque chose, c'est pour ça que je vais la faire. J'ai un esprit de contradiction assez fort, et puis dans ce que je fais, dans la musique que je fais, je pense que ça se ressent parce que j'aime bien confronter des choses qui n'ont pas forcément de rapports, confronter des styles de langage différents, confronter des musiques différentes, et puis on m'a toujours dit qu'il fallait faire quelque chose de plus pop, mais non, je m'en fous. Je ne veux pas faire quelque chose de plus pop. Si je fais quelque chose de plus pop ou de plus commercial, je vais me perdre là-dedans, et ça va être pire que tout, et ça va être très mauvais. Donc on m'a toujours dit que j'ai beaucoup appris avec ça. Un des moments les plus importants dans ma vie, ça a été l'arrivée à Montréal. J'étais arrivé à Québec, et puis là j'avais fait des concerts à Québec, et puis je me suis retrouvé sur la rue Ontario. On est arrivé par le pont Jacques Cartier à Montréal, et puis là j'ai commencé à rouler sur la rue Ontario, et puis là il s'est passé quelque chose. J'ai senti qu'ici il se passerait quelque chose, et puis que c'était fait pour moi. Je ne pourrai jamais expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment eu une sensation de liberté qui m'a prise. Et puis, toute la semaine après que j'ai passé à Montréal, j'ai rencontré tellement de gens, tellement de musiciens, tellement de gens captivants et talentueux que ça m'a vraiment nourri assez fortement en si peu de temps pour que je décide faire de la musique à Montréal et que je décide de venir créer ici. Parce que Montréal c'est une ville qui a ça en elle, qui est une ville qui se crée tout le temps, et puis qui est une ville de création, de production. Où en fait, ce qui est le plus beau dans cette ville, c'est qu'elle est pas forcément belle comme ça, a priori architecturellement ou même dans son découpage ou quoi que ce soit, mais c'est une ville qui en fait se rend belle et qui devient belle grâce aux gens et grâce à la force de création des gens. J'arrivais à Paris et puis voir la beauté de cette ville et puis de voir ça, je suis allé me promener dans les hauteurs de Montmartre là et puis c'est incroyable ce que ça peut créer comme sentiment. De pas avoir été là pendant deux ans, ça me replace vraiment dans ce que je suis là comme un touriste quasiment en fait. Et c'est incroyable quoi, parce que je suis en train de me rendre compte que ça c'est en train de me nourrir encore autre chose. Il y a comme un choc culturel là qui se crée où moi je suis un petit peu entre les deux, entre la France et le Québec, mais je vois d'autres perspectives, je sais pas, je m'imagine d'autres choses maintenant et puis je me rends compte que ça va pas mal me redonner le goût d'écrire des choses pour bientôt. Alors dans l'avenir là en fait j'espère vraiment pouvoir diffuser au maximum mon dernier album qui s'appelle Les Moyens du bord. Puis j'ai vraiment envie de le présenter en France et en Europe, de le sortir ici et puis de venir faire une vraie tournée. Donc là c'est ma première date sur cet album là en France et j'espère vraiment qu'on va réussir à monter de quoi pour le printemps déjà parce que je me suis fait pas mal oublier ici aussi. J'ai eu un petit buzz à un moment et puis je me sens fort aujourd'hui de toutes les expériences que j'ai. J'ai envie, j'ai vraiment envie de le montrer aux gens et puis comme si j'avais le goût de montrer tout le travail d'accompli et puis de montrer ce que je suis devenu. Et j'ai vraiment envie qu'on essaye de sortir cet album là ici et puis de le pousser à son maximum parce que je sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer en fin de compte là et je sens que c'est maintenant que ça peut se passer. Donc l'avenir je le vois pas mal radio quand même. Moi je suis de plus en plus positif. Après tout ça, que reste-t-il encore à dire, encore à faire ? Qu'une autre époque idyllique n'a pas érigé un monastère. Après tout ça, c'est la limite de ce qui est permis de ce qu'on doit taire. Si tu ne resserres pas ta clique, au moindre souffle, tout bas de l'aile. Mais après tout, fais ce que tu veux, je peux pas t'éclairer de mal en terre.